Alors là c'est le professeur Romain qui explique sur Genève comment ça se passe actuellement. Pour nous c'est quelque chose qui est nouveau puisque nous n'avions encore jusqu'à il y a deux semaines pas du tout ce cas de figure et on est donc dans une situation où on s'inquiète de cette propagation dans ces moments-là. Une des raisons probablement c'est qu'il y a eu un net relâchement de la part de l'ensemble de la population que ce soit autour de vous, de nous, de moi. Les gens se refont la bise, les contacts sont de nouveau bien présents et je pense que malheureusement c'est un facteur qui promeut cette propagation du virus. Vous imaginez dans certains lieux clos où les gens sont nombreux, ça peut évidemment être extrêmement favorable pour la propagation. La deuxième chose qui heureusement est très différente de ce que nous avons vécu en février et mars c'est que nous n'avons pas beaucoup d'hospitalisations puisque je peux vous le dire on a deux hospitalisations d'infection acquises à Genève sur cette semaine ce qui est heureusement extrêmement faible par rapport à ce que l'on a vécu lors de la première phase de l'épidémie. Malgré tout, comme un non-hasard, les personnes qui ont été hospitalisées avaient respectivement 71 et 61 ans. Donc c'est la population qui est vulnérable et pour laquelle on doit continuer de prendre les mesures. Je vais maintenant passer en revue les mesures qui ont été décidées avec leur date d'entrée en vigueur. Peut-être à titre préalable rappeler que pour toutes mesures qui sont prises, c'est pas la Fongelève, mais pour l'ensemble des cantons qui ont aujourd'hui repris la main pour reprendre cette expression par rapport à la situation extraordinaire qui prévalait juste ici. Ce sont les règles de proportionnalité et d'adéquation. Il s'agit de prendre des mesures qui n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but suivi et qui soient adaptées bien sûr en fonction des destinataires de ces décisions. Donc c'est vrai que nous avons été confrontés à une palette de mesures possibles, potentiellement à disposition des cantons et donc du Conseil d'État, mais nous avons dû prendre des mesures qui devront ensuite être analysées quant à leurs effets pour le cas échéant et nous serions les premiers à le regretter, devoir prendre des mesures supplémentaires plus coercitives. Personne ne souhaite bien sûr revenir à la situation que nous avons vécu au mois de mars, avril et jusqu'à mi-mai. Néanmoins, on se rend compte, en regardant autour de nous et surtout en se promenant au bord du lac avec les nouvelles installations à disposition, que pour une grande partie de la population, le problème est désormais derrière. Il ne l'est pas, donc il faut faire en sorte que des mesures supplémentaires soient destinées aux lieux qui sont potentiellement problématiques et qui s'adressent aux personnes qui sont potentiellement aussi celles qui sont peut-être le moins conscientes de la gravité persistante de la situation. En ce qui concerne les lieux festifs, on a longtemps parlé, on en parle beaucoup des lieux tels que les discothèques, boîtes de nuit, qui sont fréquentés par un public généralement jeune, qui développe moins qu'un public plus âgé les symptômes de la maladie, mais qui est néanmoins porteur de cette maladie et qui est en mesure de véhiculer le virus. Donc vous le savez qu'il y a l'obligation de collecter l'identité des personnes qui se rendent dans ces lieux festifs. Cette obligation est confirmée dans l'arrêté pris ce jour, avec évidemment des sanctions si ces collectes ne sont pas faites correctement. Nous avons mis en place une plateforme qui a été validée par le médecin cantonal, qui permet de manière extrêmement aisée, avec un QR code, de s'identifier à l'entrée d'un établissement tel celui-là, pour pouvoir ensuite être retrouvé. Parce que le traçage, encore une fois, n'est pas une mesure de prévention, c'est une mesure palliative, lorsque la prévention n'a pas joué, que malgré tout, une personne positive a été déçue. Donc il y a l'obligation pour les exploitants de ces établissements de faire attention à ce que ces listes soient prises de manière précise et véridique, et que les personnes puissent, le moment venu, être retracées. Cette mesure rentre en vigueur immédiatement, c'est-à-dire ce soir à 20h, avec une deuxième mesure qui concerne les cafés, restaurants, bars, buvets, dansines, discothèques, et tous les établissements assimilés, c'est-à-dire tous les lieux où l'on consomme, où l'on demande désormais à ce que le personnel de service porte le masque. Vous aurez constaté qu'il y a, malgré les plans de protection qui conseillent vivement aux personnels de service de porter un masque lors du service à la clientèle, que cette recommandation est très moyennement respectée dans nos établissements publics. Certains imposent à leur service le port du masque, d'autres pas du tout. Et nous avons considéré, et cela concerne également, y compris, vous l'avez entendu, tous les lieux où la clientèle est debout, avec le risque, bien sûr, que le staff du restaurant ou du dancing qui pourrait être porteur du virus contamine à son tour la clientèle. Nous avons eu des situations dans ce sens. Nous voulons absolument qu'au niveau du personnel de service, les précautions soient prises à l'égard de la clientèle, et cela est valable dès ce soir à 20h. Pour être clair, à partir de ce soir, 20h, dans tous les restaurants, cafés, bars, dansines, discothèques, le personnel de service portera le masque. Des mesures qui vont prendre effet mardi prochain. Le but est de laisser un jour ouvrable pour pouvoir prendre les dispositions pour répondre à cette exigence, étant précisé que celle que je viens d'énoncer devrait normalement déjà, en fonction des règles professionnelles, être appliquée. Donc on parle d'idée qu'elle peut l'être immédiatement, donc dès ce soir, 20h. Pour les lieux dont je vais parler dans un instant, c'est à partir de mardi, 8h. Donc les prestataires de services qui impliquent un contact rapproché et prolongé avec la clientèle, que l'on pense au salon de coiffure, au barbier, on a constaté que là aussi, les mesures de protection se relâchent, que dans les barbiers, la clientèle n'est pas protégée par des barbiers qui portent eux-mêmes le masque. C'est valable évidemment aussi pour les cabinets d'esthétique, pour tout ce qui est les soins. Il y a déjà des règles qui sont appliquées et strictement appliquées. Eh bien, pour ces lieux, le port du masque sera obligatoire à partir de mardi pour les personnes qui prodiguent les soins. Autre mesure qui touche tout le monde, puisqu'elle touche à la fois le personnel, mais aussi la clientèle, c'est-à-dire vous et moi, mesdames et messieurs, ce sont les commerces. Vous le savez, dans le canton de Vaud, déjà depuis quelques semaines, en France déjà, depuis quelques semaines également, le port du masque est exigé. Il le sera à partir de mardi prochain, non seulement pour le personnel lorsqu'il ne peut pas être protégé par un dispositif vitré ou équivalent, mais également pour les clients. Les clients qui se rendent dans les commerces porteront le masque, vous et moi, mesdames et messieurs, feront cet effort qui est un effort léger par rapport au bienfait que l'on veut en tirer, c'est de mettre un masque quand on rentre dans le magasin, quitte à le retirer, si on veut le retirer dès qu'on en sort. De même, dans l'ensemble des établissements et installations publiques, nous demandons, même si c'est en grande partie déjà le cas, que de la solution hydroalcoolique soit systématiquement à disposition, et surtout que l'on vérifie que les personnes qui se rendent dans ces établissements se désinfectent les mains. Vous vous souvenez sans doute au début des mesures prises par la Confédération, cette solution était à disposition à l'entrée des magasins, avec une personne, soit du personnel du magasin, soit d'un service de sécurité qui veillait à ce que chaque nouveau client entrant dans le magasin se désinfecte les mains. Vous avez constaté qu'avec les jours et les semaines qui ont passé, ce produit est laissé nonchalamment à disposition de celles et ceux qui veulent bien l'utiliser. Ce n'est pas acceptable. Les gens n'étant pas suffisamment responsables, apparemment une partie d'entre eux, pour le faire systématiquement, nous demanderons que les exploitants de ces établissements, de ces lieux publics, veillent, avec une responsabilité à la clé, veillent que toute personne qui entre dans ces lieux se désinfecte préalablement les mains. Voilà les mesures qui entreront en vigueur mardi prochain, mesdames et messieurs, avec une clause qui prévoit, bien sûr, la sanction pour les contrevenants qui seront punis le cas échéant par la vente. Donc, vous l'avez vu, un arrêté qui entre en vigueur en deux temps, pour une partie ce soir à 20h, pour une seconde partie mardi prochain, j'allais dire à l'aube, mais dès l'ouverture, évidemment, des commerces concernés. Voilà, mesdames et messieurs, je ne sais pas si M. Bront veut ajouter quelque chose. Si, je crois que, voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les motifs d'enquêtude de ces derniers jours qui ont apparu. Donc, on était dans une situation qui était maîtrisée, je crois, au niveau de l'épidémie, puisqu'il y avait effectivement des chaînes qui étaient identifiées, mais qui nous permettaient, enfin, dans un volume, qui nous permettaient de véritablement faire le travail d'enquête d'entourage, de mise en quarantaine. Et là, on voit que ces derniers jours, il y a quand même eu deux jours de suite, plus de 30 personnes qui étaient nouvellement annoncées comme contaminées, désormais 46. Donc, on voit que la pente, elle devient de nouveau assez aiguë, ce qui, évidemment, est un motif d'inquiétude, ce qui correspond à un des signaux d'alerte qu'on avait identifiés pour qu'on ait une réaction précoce. Donc, conformément à ce qui avait été, dans le fond, identifié comme l'attitude à avoir, il faut accentuer les mesures au moment où on voit qu'on est potentiellement en train de perdre la maîtrise de l'épidémie à Genève. Donc, il faut tout faire pour qu'on puisse continuer à la maîtriser, continuer à identifier ces nouveaux cas, continuer à avoir un volume qui nous permette de faire les enquêtes d'entourage et puis d'identifier, véritablement, les personnes à mettre à l'isolement. Voilà, je viens d'écouter cette émission sur les Montbleu et il y a eu M. Roux au manque à parler, et puis notre conseiller d'État, bien sûr, Moropogia, et il a annoncé donc les restrictions. Genève a beaucoup plus de cas maintenant, donc deux hospitalisations, ce qui commence déjà à faire beaucoup. J'invite tout le monde, bien sûr, à respecter toutes ces restrictions. Ce n'est pas pour punir les gens, c'est juste pour prévenir et protéger aussi la population fragile. N'oubliez pas les jeunes que, voilà, c'est nous que vous protégez. Nous, les retraités ou les gens fragiles, qui sont peut-être cardiaques, vos parents, etc. Ne ramenez pas de virus à la maison, mettez des masques, c'est tellement simple. Et c'est supportable. Moi, je l'ai fait pendant 40 ans. Non, peut-être pas, on va dire 20 ans. 20 ans de bloc opératoire et, ben voilà, je n'ai rien chopé là-bas. Et ça ne m'a pas du tout gênée pendant ces 20 ans. Donc, voilà. Et là, je le porte régulièrement, c'est ça que je voulais préciser. Depuis qu'il y a ce Covid, je le porte tout le temps, pratiquement, sauf dehors, dans la rue, voilà, pour le moment. Mais dans les magasins, dans les bus, partout. Et j'évite de croiser des gens plus de, on va dire, un quart, 15 minutes. Je vais réduire un petit peu. Et je me mets en quinconce. C'est-à-dire que je ne veux personne en face de moi, en plus, voilà. Et si possible, un bon maître. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Appliquez ces mesures, c'est vous protéger aussi et protéger votre famille. Voilà. Au revoir, à bientôt. Et courage à tous.